Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la photo. Aujourd'hui, je vais faire assez court, mais partager avec vous une astuce qui est très importante dans Lightroom, parce qu'on me pose très souvent la question. Ça peut vous servir dans plusieurs situations. Celle que je vais exposer aujourd'hui, c'est quand vous revenez de vacances, vous étiez en vacances, vous avez sauvegardé vos photos sur un disque dur externe, parce que vous avez emmené votre PC. Vous avez eu raison de le faire, parce que si jamais vous perdez votre appareil photo ou votre carte mémoire, vous n'avez plus de photos, tandis que celles qui ont été sauvegardées sur le disque dur, elles sont présentes, et vous avez commencé à travailler un peu dans Lightroom, ne serait-ce que pour sélectionner des photos, par exemple, commencer à faire un premier tri, vous avez déjà un peu travaillé dans Lightroom. Quand vous revenez chez vous, le catalogue sur votre PC de bureau n'est pas le même que sur votre PC portable, si vous utilisez deux PC différents, et dans ce cas-là, vous n'avez pas votre travail qui est sur votre PC de bureau, donc c'est un peu embêtant. Pas de panique, vous pouvez tout à fait retrouver votre travail directement. Ça marche aussi si jamais vous changez d'ordinateur, par exemple, ou que vous voulez déplacer des photos, c'est un peu le même principe, c'est la même technique qu'on va utiliser, vous allez voir, il y a peu de variation. Là, je suis sur mon PC de bureau, et j'ai mon catalogue Lightroom. Là, j'ai pris un catalogue vide exprès pour montrer un exemple le plus proche possible de ce que vous pourriez avoir, donc tout simplement, il faut faire pour Fichier Importer à partir d'un autre catalogue. Là, vous allez sélectionner le bon catalogue dans votre dossier. Dans la My Passport, c'est mon disque dur externe que j'emmène en voyage, qui est petit et léger. J'ai déjà préclassé mes photos dans des dossiers dès que j'étais sur place pour éviter d'avoir tout le glassement à faire par la suite, à un moment où je ne me souviendrai peut-être plus exactement où ont été prises toutes les photos, et j'ai également mon dossier Lightroom avec le catalogue de Lightroom dedans. Je vais chercher ce catalogue-là, je double-clique dessus, là Lightroom mouline un petit peu, et il me dit Importer à partir du catalogue, et il me montre tout le contenu du catalogue. J'ai tous les dossiers, etc., et là, tout est précoché par défaut, donc il n'y a pas grand-chose à faire de plus que ça. Dans « J'ai sur les fichiers », il faut le laisser comme c'est au départ, et ensuite vous cliquez simplement sur « Importer ». Ça va prendre un petit peu de temps que je vais vous passer. Voilà, c'est maintenant Importer dans Lightroom. Par contre, vous pourriez avoir un petit problème, c'est que Lightroom n'a peut-être pas retrouvé vos photos. Pourquoi ? Parce que votre disque dur externe sur votre PC portable, qui était nommé D, et sur votre ordinateur, qui est nommé I, comme c'est le cas pour moi. Ça peut être n'importe quelle lettre, mais en tout cas, ce n'est pas forcément la même lettre, donc il va falloir le retrouver. Le plus simple, c'est d'aller ici, là-dedans, et de faire un clic droit dessus et faire rechercher le dossier manquant. Là, il faut simplement aller rechercher le dossier. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est d'arnaquer un petit peu Lightroom, parce que normalement, vous n'allez pas vouloir garder définitivement vos photos sur votre petit disque dur externe de voyage, puisque j'imagine que vous stockez sûrement vos photos sur un gros disque dur, qu'il soit à l'intérieur de votre ordinateur, soit à l'extérieur, mais qui est peut-être un disque dur de 500 Go ou d'un Tera. Donc, si vous vous stockez sur un disque dur différent, vous pouvez un peu arnaquer Lightroom, c'est-à-dire que vous allez d'abord déplacer les photos. Simplement, vous allez aller dans le dossier où vous aviez vos photos dans My Passport, vous allez copier tout ça, et vous allez aller dans le dossier où vous mettez d'habitude vos photos. Là, je vous passe un petit peu la manip de copier-coller, évidemment. Là, j'ai tout mis dans ce dossier-là sur mon disque dur habituel, et là, ce que je vais faire, c'est que dans Lightroom, je vais faire un clic droit, Rechercher le dossier manquant, et je vais lui donner mon petit dossier que j'ai copié-coller. Ça, il va y croire, donc je fais sélectionner un dossier, et là, vous voyez que Magie a retrouvé toutes mes photos et il n'y en a plus aucune qui est manquante, donc je vais pouvoir bosser dessus tranquillement. Voilà tout simplement comment faire. Si jamais vous utilisez le même disque dur, il suffit d'aller rechercher sur le disque dur le dossier, vous n'êtes pas obligé de faire un dossier différent. Et ça marche aussi, donc si vous changez d'ordinateur, si vous voulez déplacer les photos d'un disque dur à l'autre, il suffit, une fois que Lightroom est fermé, de déplacer les photos et ensuite de faire clic droit, Rechercher le dossier manquant. Voilà comment faire si vous avez des photos de vacances à réimporter sur votre PC en arrivant, ou que vous voulez un petit peu changer de dossier, il n'y a vraiment pas de souci, il suffit de faire un petit clic droit, Rechercher le dossier manquant, et Lightroom va trouver tout ça tout seul. Voilà, j'espère que cette astuce vous aidera à ne plus vous prendre la tête là-dessus, et je vous dis à très bientôt, et bonne photo !